Bonjour et bienvenue en direct, c'est Chikungo Live Télévision. Nous recevons Georges, combatteur de l'Ile-des-Pêtes. Professeur Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Justin, et bonjour tout le monde, bonjour les Congolais de partout dans le monde. Et nous voici encore à l'émission quotidienne pour pouvoir discuter certaines questions d'actualité. Nous voyons un peu férié, fâché. Pourquoi ? En fait, par contre, nous ne sommes pas fâchés. Nous sommes plutôt ravis de joie. C'est-à-dire, nous sommes égayés, nous sommes dans l'allégresse de la manière dont nos vaillards combattants se sont comportés sur le terrain après plusieurs déceptions de la population. Georges, nous sommes le mercredi 31, j'ai changé de même. Parlez-nous, qu'est-ce qui se passe sur ce terrain aujourd'hui ? Ok, tout d'abord, nous ça vaut très bien qu'il y a à Kinshasa, c'est la fête de la quai du pape. Très bien. C'est un père. De ses pères, monsieur François. Mais ce pendant à Gomme, nous sommes dans la joie parce que plusieurs de nos localités ont été récupérées cette matinée par nos vaillards combattants. À l'occurrence, Kichanga, Kichiché, pour le moment Kahunga, il y a vraiment du chaud chaud. Et la population maintenant est en train de se trémousser par la joie. Nous avons vu même, encore une fois de plus, nos avions monté pour aller moudre l'ennemi sur le terrain. Et aujourd'hui, à l'heure où je vais vous parler, c'est une très grande désolation. Des pleurs, des grissements de dents au Rwanda, ici à côté. Qui a récupéré Kichanga et depuis quand ? Qui a récupéré Kichanga ? Et qui a donné cette information ? En fait, moi je suis l'un de ceux qui suivent de près les activités de la guerre. En fait, d'abord, état à Gomme, état natif du Nord-Kibou, nous avons plusieurs relations à Kichanga. Des familles, nos ongles, nos grands-pères vivent à Kichanga. C'est quoi ta source qui t'a confirmé cette information ? D'ailleurs, la radio Okapi venait de les former tout de suite, là, à 13h. Il y parlait des combats qui se font maintenant à 4 km de la cité. 4 km, ça ne signifie pas récupérer Kichanga. Ça, c'est la radio Okapi. Maintenant, nous qui avons des relations, nous, on nous parle maintenant des Bichouches. Pour celui qui connaît Kichanga, il voudrait que Bichouches est très loin. Qui contrôle Kichanga à l'heure où nous réalisons cette affaire ? En fait, FRDC contrôle Kichanga. On ne peut pas désorienter les gens, Georges. Je répète, j'assume mes propos. Actuellement, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je vous parle, à 7h15 de Gomme, la cité de Kichanga est sous contrôle total de FRDC. Tu viens vous ramener cette partie demain. Il n'y a pas de problème. C'est pas, c'est enregistré. Oui, oui. Moi, j'assume mes propos. Hier, j'ai parlé de Kichanga. Vous n'allez pas dire, oh, c'est la guerre. Je vous ramène cette partie demain. Hier, hier, j'ai parlé de Kichanga qui est assis et j'ai parlé de M23. Aujourd'hui, la version est contrée, c'est-à-dire j'ai toutes les informations possibles. Quel source officiel a déjà compris ? J'ai parlé d'abord de la radio Okapi qui est une radio, on ne l'écoutait pas tout le monde et dans les informations sont traitées avant d'être relayées. La radio Okapi a contacté quelle source ? Parce que vous avez suivi les journaux. Tout d'abord, la radio Okapi a contacté, elle s'était qu'on appelle... C'est pas une source officielle ? Non, non, non. Leur correspondant à Goma, c'est pas Nyangi. Gabriel ? Gabriel Nyangi. Gabriel. Ou Amé Nyangi. Il y a aussi la dame là. Mais alors, bon, moi je ne suis pas journaliste pour connaître tous les détails. On sait que ce sont des journalistes que vous aviez contactés. Ce sont des journalistes plitons. Mais ces journalistes ont contacté quelle source ? Je pense que les journalistes... Vous avez suivi la radio Okapi. Je pense que les journalistes ont leur voix de contacter les sources officielles. Pourquoi ne pas contacter par exemple le général... Le général... Sylvain. Non, non. Parce que c'est le porté-parole de l'armée. Non, non, non. Le général, le commandant région. Le général, le gouverneur des provinces. Et il ne communique pas en eau de l'armée ? Non, non, il y a un jik et kaïko. Il n'a pas encore confirmé ça. Non, non, non. La radio Okapi... Moi je ne suis pas travailleur de la radio Okapi. Est-ce qu'on a pu parler de Kichanga qui est occupé aujourd'hui par l'FRDC ? Effectivement, à 13h, à part 100. Non, c'est lui qui est courageux de suivre la radio. Qu'il suive la radio à 17h. Mais l'affaire sera atteinte. Certainement, c'est l'évée de tous les Congolais. Mais nous devons traiter cette information avec sérieux. Parce qu'il s'agit des hommes des Congolais qui suivent, qui nous suivent et qui veulent apprendre et avoir la bonne information. Je comprends que vous donnez l'information du côté à caractère IDPES. C'est tout à fait normal. L'IDPES gagne toujours souvent les combats sur les réseaux sociaux pendant que l'ennemi avance. Mais nous allons faire quand même les suivis. Si jamais, en tout cas, Kichanga... Moi, je ne te confirme pas cette information pour l'instant. Mais on va quand même essayer un peu de recouper. Parce qu'il s'agit de la guerre, n'est-ce pas ça, M. Georges ? En fait, Justin, je te comprends comme journaliste. Parce qu'au moins, tu es professionnel. Mais moi, je te parle comme Afadino Kiv. Pas Afadino Kiv. Mais pas comme quelqu'un qui joue le journalisme. Je vous parle comme Afadino Kiv et qui a au moins plusieurs relations au sein de plusieurs familles du Nord Kiv. Je ne voudrais pas que Kiwanja ait récupéré non plus Ruchuru. Mais je parle de Kichanga. Je confirme, j'insiste, je réitère. Kichanga, pas Ruchuru, pas Kibumba, pas Rumangabu. Moi, je parle de Kichanga. Avec précision. Et à part ça, hier, vous nous parliez des répliques stratégiques. Pourquoi ne plus venir avec ce verbe ? Aujourd'hui, ce n'est plus les répliques stratégiques. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'attaque stratégique. Moi, j'ai dit tactique. L'attaque tactique. C'est-à-dire avec beaucoup de tactiques. L'avion Sokoï a fait sa montée aujourd'hui. Ce n'est pas pour aller chasser les rangs. C'est pour aller poser la mort à l'ennemi. L'avion n'a pas raté un tir cette fois-ci. L'avion n'est pas un ordinaire. C'est un avion extraordinaire. Même les tirs, ça n'a rien à faire pour ce travail. On va découper également les tirs ratés. Nous avons appris dans le Nira Gongo, mais ce n'est pas encore officiel. On y reviendra prochainement. Il faut préciser en tout cas la situation de 13h. Nous avons appris que tous les verrous des rebelles du M23, notamment dans les Kilolire, Burungu, Kichanga et ces environs sont en tout cas encerclés par les forces armées de la RDC. Pas encerclés, détruits par la RDC. Je donne mon information aux gens. Ok. Parlons de l'information de Justin, comme journaliste. Mais moi, je vous parle comme fils de Kichanga de Routour. Je connais ce qui s'est passé et ce qui se passe à l'heure même. Appeler quelqu'un de Kichanga, ça ne m'écoute, mais ça ne me vaut pas même 500 francs pour m'appeler. Et quelqu'un de Kichanga ne peut pas me confirmer ce qui n'est pas réel sur le terrain. Hier, Kichanga a été assiégé par le M23, mais pas aujourd'hui. Notamment plusieurs sources locales par l'entourage, qui est l'armée congolaise, s'installe dans les périphéries différentes. Des ferrets dans la site, en tout cas de Kichanga. Dans la cité. Moins, en tout cas, d'un kilomètre à l'intérieur de la cité. Les M23 ont été lourdement bombardés avec l'avion des chasses congolais. En tout cas, il y a eu des frappes, il y a eu même des frappes aériennes. Voilà, c'est qu'ils pouvaient retenir par rapport aux affrontements. En fait. Qui se poursuivent à l'heure où nous réalisons cette entretien. À l'heure même, il y a toujours des combats qui se poursuivent dans le profond fait du parc. Il faut signaler également qu'il y aurait des rebelles du M23 capturés. En fait, il y a eu des rendus, donc des gens qui ont été capturés par nos FRDC. Et on parle de plusieurs éléments du M23 qui ont été capturés. Malheureusement, portant des signes de l'armée rwandaise et ougandaise. Malheureusement. Non, c'est une rébellion. C'est une rébellion. Une rébellion rwandaise et ougandaise. Les rwandais portent toutes les uniformes. Moi, je le répète, je n'ai jamais vu où Makinga a recruté les gens et les amené au front, à Routour ou non. Nous sommes de Routour, nous connaissons presque tous les garçons de Routour. Tous ceux qui compagnent derrière Makinga sont des Rwandais et des Ougandais. Peu bar. Aucun garçon de Boussanza, non plus de Jomba, de Buesa, non. Le président lui a dit que le mouvement, c'est un Congolais, Georges. Quel maudit, maudit, maudit. Le mouvement, c'est un mouvement rwandais. C'est un mouvement fabriqué au Rwanda par les Rwandais. Pourquoi Kagame s'est toujours fait porter parole du mouvement ? Parce que lui-même est formateur et fabricateur de ce mouvement. Mais comment ? Non, nous devons dire la vérité aux gens. En fait, cette République, j'aime beaucoup Félix. Ce n'est pas parce que, bon, Félix est de mon parti politique ou bien mon président actuel, mais c'est parce que lui, au moins, il est un homme, un homme congrès à se parler. Il a fait parler franc. Vous avez suivi ce discours d'hier avec le corps diplomatique. Il a été clair, il a dit, non, moi, Jésus, et c'est lui qui viendra après moi, il n'acceptera jamais que même un centimètre carré puisse appartenir à quiconque que ce soit. C'est-à-dire, pas du poids politique, voilà maintenant les actions qui suivent la politique diplomatique. Voilà les actions. Et là, il nous a rassuré que, des mots vivants, la RDC restera toujours inindivisible. Même après moi, celui qui viendra après moi va toujours défendre ma logique. Mais Kieran, j'ai toujours ce qu'on fait. Je pense que, je vous disais encore avant d'hier, que ceux qui sont arrêtés, ils y sont par ce que nous appelons une rébellion, une prise en otage. Mais nous allons les libérer. Et que les gens de Kwanja, de Bounaga, ne croyaient pas que nous les avons abandonnés. Voilà déjà la responsabilité que nous avons engagée. Nous, nous sommes états, nous sommes républiques. Nous devrions d'abord respecter nos engagements avec, pour parler de l'Ouane et de Nairobi. Mais après, qu'on ait constaté que ça n'a pas abouti, ça n'a pas donné de beaux fouilles par rapport à notre adversaire, qui est toujours dans ce qu'on appelle l'hypocrisie notoire, rétrograde. Ils croient que les gens doivent toujours se courber derrière l'hypocrisie qui n'a même pas de sens. Et voilà, maintenant, nous avons engagé l'attaque. Les défassifs, au passé, actuellement, c'est l'attaque. Et l'attaque jusqu'au but, dans le filet. Et le filet, c'est où ? C'est au Rwanda. Ah, mince. C'est pas Sabignon à Sarambouin. Non. Le cadre de Sabignon, on a dépassé. Nous avons utilisé les carottes. Les carottes ont fini, les autres sont pourris. Et aujourd'hui, il me faudrait la chicotte. Oui, la chicotte. Et la chicotte nous amènera quelque part. Et ça, je l'ai toujours réitéré. Les gens me disaient, non, bientôt, c'est Goma qui va. Mais je me disais, Goma n'est tombé. Et ça, d'abord, croyez-moi que Goma... Je ne sais pas encore finir, hein. C'est la guerre. Je sais que c'est la guerre, mais la guerre a quand même ses finalités. Je sais très bien que... Demain, je reviendrai. Revenez, je suis prêt à vous accueillir. Revenez, revenez, mon frère. On finit par cette actualité. Vous avez lu les communiqués de Kinshasa, de l'armée congolaise, sur les officiers rwandais. Mais comment, oui ! D'ailleurs, voilà les conséquences logiques de cette expulsion. Le gouvernement, l'armée congolaise, a expulsé les officiers rwandais qui travaillaient à l'EAC. Ces officiers qui étaient dans l'EAC, comme ils n'ont pas rempli les remises. Parce qu'ils se sont faits pour une émission. Faire gober en M23, pour parler de Nairobi. Vous qui êtes derrière cette rébellion, et qui avez des ramifications avec cette rébellion. Dites à vos amis de se retirer, d'aller se retrouver à Sabine. Mais là, avec l'air de compétence et d'hypocrisie notoire, il a fallu qu'on les explique et qu'on commence avec la guerre. Voilà maintenant la guerre que nous avons commencé aujourd'hui. Et jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où je vous parlais, pour dire que c'est le chouro, à l'heure où je vous parlais, il y a une guerre, une guerre qui dit son nom. À Kichichek Bambou, il y a une guerre, une guerre terrible et sérieuse. À l'heure même où je vous parlais. À Kichanga, oui, déjà on a poussé l'ennemi loin de la cité. Dans le parc, les rescapés ont été capturés. Les autres offres, disons, dans les incendres de la Monisco qui se trouvent à Kichanga. Oui, voilà. Moi, je dis vraiment grand merci. Mais qu'est-ce que le Kinshasa attendait pour expliquer ses officiers ? Parce qu'il faut rappeler, il y a plusieurs jours que les mouvements citoyens, il y a plusieurs congolais qui ne cessait de dénoncer la présence de ses officiers rwandais. Il faut rappeler que c'est le Rwanda qui s'occupe à l'ASC des renseignements militaires. C'est-à-dire, qu'est-ce que le gouvernement attendait pour que ce soit aujourd'hui qu'on explique ces gens ? C'est parce que d'abord, nous, le gouvernement congolais, c'est un gouvernement responsable qui a intérêt de respecter ses engagements avec les organisations régionales, ou internationales, ou même nationales. Un gouvernement reste un gouvernement. Et le gouvernement n'a qu'un seul objectif de faire respecter au moins ses accords. Et comme l'accord a toujours une échéance, les accords ont toujours des échéances. Quand il y a une échéance déjà expirée, le gouvernement fasse autre chose. Le gouvernement passe par une autre vitesse, ou par une autre voie. Voilà la voie maintenant que nous avons optée. On a d'abord fait la diplomatie. La diplomatie a produit ses fruits. Oui, nous les avons ont mangé tous, par l'hypocrisie du Rwanda, qui ne veut même pas accepter ses signatures. Et voilà maintenant, aujourd'hui, comme il a voulu, il a... Bon, le Rwanda a aimé qu'on soit à guerre. Voilà la guerre. Et nous devons aller toujours par la guerre. Et la guerre finira de part où elle a commencé. A dit, Moselle aura désiré qu'abîner. D'accord. On finit par l'actualité. Il y a les Saint-Pères qui arrivent tout de suite là, je crois, dans une heure. Ils arrivent à Kinshasa, à 15h, heure locale. Qu'est-ce que vous attendez à Némois-George ? En fait, d'abord, je remercie beaucoup le gouvernement congolien. Le gouvernement, ça m'en conduit. Mais, a priori, le chef de l'État, M. Antoine Félix Tisséke de Tchilombo, c'est l'homme du Congrès. C'est l'homme qui marie ses paroles aux actes. Je l'aime beaucoup. Il nous a parlé de l'arrivée du pape. Donc, la parole, c'est habiller le congrès, le physique. Pour certes, c'est la seule promesse à réaliser. C'est-à-dire quoi ? Le pape ne vient pas seulement pour évangéliser. Le pape vient aussi pour des questions pirellement politiques. Je suis très condamné. D'abord, merci pour le pape. Bon accueil, bon séjour. D'abord, il faut que ce ne vienne pas sous forme politique. Vous voyez un peu là. Ça, on a même les gouvernements à éclairer. Il n'y a pas certains, Georges Aron Pécis, qui, comme vous avez dit, qu'il y a, disons, la parole du président Tisséke de marier par l'acte. Oui. On peut dire que, vous certez, c'est la seule promesse du président Tisséke d'y réaliser, d'y annoncer et réaliser. Moi, j'ai mes affaires à l'école primaire. Ah, ça c'est autre. Ah, je voudrais pas... Laissez-le me couper. Il m'a dit qu'il va gratuiser, donc il va rendre gratuite l'enseignement de base primaire. Mes affaires, moi je suis bénéficiaire de cette gratuité. C'est aussi la promesse qui s'est vêtue, le physique. D'accord. Mais là, vous certes... Une question un peu complexe, Georges. Si jamais... Vous savez, l'Église est au côté de la paix. L'Église prend la paix. D'ailleurs, le Saint-Père vient avec un message de paix. Si jamais appelé Kichassa à dialoguer avec l'M23, quelle sera la réaction de vous, surtout militants? Si le Saint-Père appelait le gouvernement à négocier avec l'M23... D'ailleurs, je pense que parmi ces missions, comme père, comme religieux, ce n'est que ce qu'il peut toujours proposer. Ah, d'accord. Mais c'est une proposition. Mais est-ce que c'est ce que le gouvernement... Le gouvernement est politique. Le père est pirement religieux. Le religieux... Un religieux ne peut que... prêcher la paix. Mais qui veut la paix, prépare la guerre. Juste. En fait, nous avons voulu la paix depuis ce qu'il y a au pouvoir. D'accord. On a de la paix. On ne va négocier avec l'M23. Nous ne l'avons pas négocier. On ne va répondre à l'air. On ne peut pas négocier avec l'M23. Non, on a de la paix, Georges. Cette partie est déjà révolue. Nous avons été à Luanda. Vous voulez encore qu'elle paix. Nous avons été à Luanda, à Nairobi, à Bujumbura, je ne sais pas, partout dans le monde. Merci, Georges. Et voilà. Maintenant, aujourd'hui, les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées aujourd'hui. Parce qu'on a bercé le bébé, mais le bébé a voulu toujours... Merci. L'extérieur. Merci, Georges. Le maïbo-bocailé. Le maïbo-bocailé. Merci, Georges. Le maïbo-bocailé dans sa place. Merci. Quand papa dit retourner à la maison, il ne veut pas. Merci, Georges. On n'a plus qu'à l'abandonner à la maison. Merci, Georges. Fait de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. On s'écoute par votre numéro de téléphone. Oui. Nous sommes en contact au plus 243 9 79 27 31 68. Merci, Mesdames et Messieurs. Prochain rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye, bye.